Alors ce qu'on avait vu dans le dernier TP, on avait vu dans le cours numéro 13, c'est ça, on avait vu comment envoyer une ligne sélectionnée à partir d'un listbox vers un autre et comment envoyer l'ensemble des lignes du listbox vers un autre. Mais tout ça, on l'avait fait au niveau du clic sur le bouton. Regardez que ici, lorsque je clique sur le bouton, je lui dis ici qu'il y a une ligne sélectionnée. Dans la liste cible, tu ajoutes l'élément sélectionné de la liste source. Et dans la liste source, tu enlèves la ligne sélectionnée dans cette liste-là. Après, tu tries la première listbox et tu tries la deuxième listbox. Ça, je peux le réutiliser dans n'importe quel formulaire. Dans le sens contraire, on avait réécrit aussi le code, le même code, on l'avait réécrit, mais on a échangé seulement les listbox. Voilà ce qu'on va faire. Je vais centraliser cette méthode-là. Je vais couper sur le code. Je fais CTRL-X et je vais aller sur ma fameuse classe ADDO. C'est une classe où je centralise l'ensemble des méthodes qui peuvent me servir dans mes formulaires. Je vais aller ici par exemple. Là, regardez. Je vais créer une méthode public void. Envoie, par exemple, envoie élément list. Je l'appelle comme ça. Envoie élément list. J'ouvre la parenthèse et je la ferme. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Je colle ici. Qu'est-ce qu'il ne reconnaît pas? Il ne reconnaît pas les listbox. D'accord? Je l'appelle la listbox. Je l'appelle... Alors, je fais un objet listbox. Le type listbox. Je l'appelle LG. Liste de gauche. Et aussi, une deuxième listbox. De type, par exemple, je la nomme LD. Alors, la SG, c'est la source. Et la LD, c'est la... C'est la cible. Alors, la source listgroup. Je... J'ai fait une bêtise. Voilà. Je copie le nom de ma liste source. Et je remplace LSTgroup par LG. LG. Je ne réfléchis pas trop. Parce que je l'avais déjà fait. Avant. Ici, listgroup, c'est ma source. Et listgroup, c'est ma source. Après listgroup2, je la remplace avec LD. Et celle-là, avec LD. LD. Et j'ai fait le travail. Alors, je lui donne une liste de gauche, une liste de droite. Et je... Et je fais... Alors, je vais revenir sur ce bouton-là. Et cette fois, je vais instancer un objet du type ADDO. ADDO D est égal à New ADDO. Alors, pour les gens qui ne savent pas comment utiliser cette classe ADDO, il faut que vous suiviez les autres cours. avant ça, depuis le début, pour que vous sachiez quelle est notre façon de faire. Et je fais D. Envoie élément liste. Et cette fois, il me demande deux listbox. La première, c'est LSTgroup, virgule. La deuxième, c'est LSTgroup2, qui est ma destination. Et remarquez, il va faire le même travail que tout à l'heure, que le dernier TP. je sélectionne, je sélectionne une ligne, je l'envoie, il l'envoie, je sélectionne celle-là, il l'envoie, je sélectionne celle-là, elle l'envoie. Qu'est-ce que je vais faire ici dans le deuxième bouton? Je vais enlever ce code-là et je vais aller sur ce bouton-là et je vais changer seulement le groupe par groupe 2 et groupe 2 par groupe. Et regardez, ça marche. Je sélectionne, j'envoie, je sélectionne, j'envoie, je sélectionne, j'envoie. Je vais aller sur l'événement double-clic sur la ligne. Je cherche l'événement double-clic que j'avais fait dans le TP précédent. Celui-là, je vais regarder, je vais faire un coup-pier-coller du premier bouton. Je vais le mettre dans le double-clic ici. Je le remplace et je le mets ici. L'événement aussi double-clic de celle-là. Où est-ce qu'il est l'événement? Il est là, double-clic. Je clique ici sur l'événement. Je fais double-clic, 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 double-clic. Il est où? Il est là. Je double-clic ici. Il me donne l'événement double-clic et je lui dis si on voit le groupe 2 vers le groupe LST1. Ça, c'est des bêtises. Je vais revenir. Je clique sur celui-là. Je prends le code de celui-là. Je le copie. Je reviens sur cette double-clic. Je le colle ici et ça va marcher. Après, qu'est-ce qui reste? Il reste le clic sur ce bouton-là. Et là, là aussi, je fais un copier-coller de ce code-là. vous voyez? Je vais faire la même chose dans Matelas Addo que je vais appeler une méthode qui envoie tous les éléments d'une liste vers une autre. Public envoie LST1. Cette fois, je fais envoie tous éléments liste. Vous l'appelez comme vous voulez. Envoie tous éléments liste. Alors, public, j'ai oublié de faire Void. Envoie tous les éléments liste. Et de la même façon, je fais un liste box LG, et un liste box LD. Regardez. J'ouvre la collade et je la ferme. Et je vais coller le code que j'ai copié tout à l'heure qui était dans les liste box. Alors, la seule différence qu'il y aura, c'est que tout ce qui est liste source, je vais la remplacer avec LG. Regardez, qui est ma liste Go. LG. Let's Go. LG. Let's Go. LG. Et let's Go. Ici. LG. Et la liste droite, je remplace la liste cible. Ça va être comme ça. Pourquoi il me dit ça? liste box, liste box, pourquoi il me dit ça? C'est liste box. C'est liste box. Ah oui. Et LD. Alors, je reviens pour ne pas faire de bêtises. Voilà, 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 voilà. Je reviens. Voilà. je fais, je remplace liste groupe par LG, liste groupe par LG, liste groupe par LG, liste groupe par LG, et liste groupe par LG. Après, je prends le LD et je remplace liste groupe 2. C'est la liste cible. Voilà. Et j'ai mis mon script qui marche. Je fais une petite tabulation ici. Voilà. Et je remplace mon code derrière mon formulaire. Après, je vais revenir sur ce bouton-là et je vais lui dire au lieu de me faire tout ça, je fais addeo D ou qu'il y a la new addeo. j'ouvre la parenthèse et je la ferme. Vous me suivez? Et je fais D quoi envoie tout élément liste et cette fois, je lui donne LST groupe virgule dans le premier listbox et LST groupe 2 qui est le deuxième listbox. C'est tout. j'appelle que mes méthodes de la classe addeo. Après, je copie et je colle ce code-là et je vais l'impliquer ici. J'enlève le code que j'avais écrit, je colle ça et au lieu de LST groupe, je fais LST groupe 2. Je change que la liste source et la liste destination. Voilà. Regardez qu'ici, au niveau de mes clics, le code il est propre, il est clean. J'exécute, je veux voir est-ce que ça marche, je sélectionne, j'envoie, je clique, j'envoie, je clique, j'envoie, je sélectionne, j'envoie, je sélectionne, j'envoie, ça marche. Alors, dans matelas addeo, j'avais déjà créé dans laquelle j'avais fait pas mal d'autres méthodes si vous avez suivi les autres TP. J'ai deux méthodes. Vous créez la première méthode qui est celle-là et la deuxième méthode qui est celle-là. Allez-y. Voilà, ces deux méthodes. Alors, je vais enlever le code pour que vous arrivez à voir les deux méthodes. Voilà. Pardon? Pardon? Dans le double-clic, j'appelle, c'est la même chose. J'appelle, regardez, c'est le même code que j'avais écrit ici. Je vais l'appeler... Je vais voir. Je vais voir. Alors, où est-ce qu'il y a le double-clic? Double-clic, envoie éléments list. Il est là. J'ai appelé envoie éléments list. Oui, vous avez raison. Je fais des points envoie éléments list. Il va envoyer un seul élément, envoie éléments list. Très bien. impeccable. Alors, je vais aller sur ma classe ADDO pour vous laisser le code pour que vous arrivez à le voir. Il est là. Alors, il faut reprendre le code et le mettre dans la classe ADDO et appeler ces méthodes-là au moment de l'événement clic ou du double-clic sur une ligne de la liste ou sur l'événement clic du bouton. Merci. Je vous laisse les deux méthodes pour que vous arrivez à les voir. Voilà, ce temps-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti.